Et yop tout le monde du coup j'espère que vous allez bien comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire Aujourd'hui nouvelle vidéo sur comment gagner beaucoup d'xp et monter votre xp rapidement sur 20 avec les gars Parce que j'ai vu que dans les commentaires dans les lives vous nous demandiez comment on faisait pour monter de niveau rapidement et comment on faisait pour xp tout simplement bah facilement Du coup les gars sachez déjà première chose qu'avec Ecart pour faire les défis des vidéos sur les pouvoirs à débloquer de chacun de vos héros On a acheté tout simplement les 100 paliers donc nous on a payé pour tout simplement vous faire les vidéos défis le plus rapidement possible D'ailleurs si vous avez débloqué par exemple le héros Thor, le héros Hulk etc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne on a fait la vidéo sur tous les pouvoirs les gars Donc si vous débloquez le héros que vous n'avez pas encore sans pouvoir n'hésitez pas à aller voir tout simplement ces vidéos ci pour vous aider Ensuite du coup les gars on passe directement à la vidéo de comment gagner beaucoup d'xp Donc la première chose qui semble facile pour tout le monde mais que beaucoup oublient Ce sont tout simplement les défis de la semaine donc les défis à la carte Chaque semaine les gars on va avoir 7 défis qui vous rapportait tout simplement 25 000 d'xp par défi Ces défis arrivent tous les jeudis à partir de 15h et 16h Des fois on a des petits défis qui donnent un petit peu plus d'xp Par exemple récemment on avait eu les défis où on pouvait se faire aider Qui donnait pratiquement 80 000 d'xp les gars donc c'est pas rien Ensuite tout simplement la deuxième méthode qui est aussi également hyper connue Mais qui est à rappeler ce sont tout simplement les cartes à remplir les gars qui sont juste ici Alors sachez que pour chaque étape réalisée vous gagnez 15 000 d'xp par étape Donc par exemple je s'appelle Groot j'ai fait l'étape 1 j'ai gagné 15 000 d'xp 15 000 d'xp ici, 15 000 d'xp, 15 000 d'xp Donc faites 15 000 d'xp x 4 sachant qu'il y a énormément de cartes à remplir Donc il y en a 55 Vous avez une fois que vous avez terminé les cartes à remplir Donc par exemple si je finis cette carte à remplir Je gagnerai de l'xp bonus qui me donnera tout simplement 35 000 d'xp pour avoir terminé la carte Ensuite les gars, deuxième astuce Voilà, ce sont tout simplement les défis rapides Très peu d'entre vous y pensent Mais chaque jour, voilà ce sont des défis quotidiens Donc chaque jour entre 15h et 16h ça se reset Ça vous donne tout simplement 5 défis rapides Qui donnent tout simplement 10 000 d'xp Donc vous faites tout simplement 10 000 d'xp, 10 000 d'xp Ça vous fait 50 000 d'xp par défi rapide Sachez aussi les gars que les défis rapides sont infinis Vous pouvez les faire à l'infini Par contre comme vous l'avez remarqué Chaque jour vous avez 5 défis qui donnent 10 000 d'xp Une fois que ces défis qui donnent 10 000 d'xp sont terminés Vous gagnez plus que 1000 d'xp Il faudra attendre le lendemain pour avoir de nouveau des défis qui donnent 10 000 d'xp Mais vous pouvez les faire en boucle Donc la petite astuce c'est vous allez en gamebot Ou vous allez en foie d'empoigne Et tout simplement vous faites les défis qu'il vous demande En plus ces défis sont souvent hyper simples Par exemple là c'est faire des kills au sniper Voilà c'est très simple Ensuite je vous ai parlé des gamebot les gars Comme je vous ai dit il y a une vidéo qui arrive prochainement Qui sera tout simplement un tuto de comment avoir des games Avec que des bots tout simplement dans votre game Ce qui vous permettra de faire ces défis rapides Encore plus rapidement voilà C'est vraiment l'une des meilleures astuces pour le moment Ensuite on a tout simplement les gars Les pièces d'xp donc on vous en fait des vidéos Chaque semaine dès que ça sort sur la chaîne les gars On a les pièces vertes qui donnent tout simplement 5000 d'xp les gars Les pièces violettes qui donnent 10 300 d'xp Si vous récoltez toutes les petites pièces violettes Tout simplement dès qu'elles tombent Vous avez les pièces bleues qui vous donnent 6 500 d'xp chacune Et enfin vous avez les pièces or Donc les pièces légendaires quand elles sortent Qui donnent tout simplement 15 000 d'xp chacune Alors comme je vous ai dit on vous a réuni toutes les pièces d'xp dans une seule vidéo à chaque fois Donc dès qu'il y a de nouvelles pièces les gars qui sortent Tout simplement on vous en fait une vidéo Voilà si pendant cette semaine il y a de nouvelles pièces qui sortent On vous en fait une vidéo La semaine prochaine pareil si on a des nouvelles on vous refait des vidéos Donc n'hésitez pas à rester à l'affût A vous abonner à la chaîne les gars Pour être au courant et savoir si vous avez tout simplement raté des pièces d'xp Et enfin la dernière astuce xp que je peux vous donner les gars Ce sont les défis secrets qui commencent en général le jeudi Entre 15h et 16h Des fois c'est un petit peu après Mais vous en avez généralement soit un Soit plusieurs Soit pas du tout Donc ça peut arriver qu'il n'y en ait pas Par exemple cette semaine on en a eu qu'un seul et on en a pas eu d'autre Donc voilà Donc vraiment restez aussi à l'affût sur la chaîne les gars On vous fait les vidéos dès que ça sort Dès qu'il y a un défi secret ça sort sur la chaîne Donc n'hésitez pas le petit abonnement La petite cloche des notifications Comme ça vous êtes au courant dès qu'il y a une vidéo qui sort etc Pour vous aider Ces défis secrets les gars Rapportent 25 000 d'xp Par défi secret réalisé Et du coup si je peux vous donner un dernier conseil les gars C'est tout simplement de jouer 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 Vraiment il n'y a pas de secret sinon Fortnite ça a toujours été ça C'est vraiment de jouer 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 De faire vos défis De faire vos défis rapides etc Et de jouer à chaque fois pour gagner de l'xp Sachez aussi que plus vous êtes nombreux dans le groupe Plus vous gagnez de l'xp Donc ça marche uniquement pour la solo, duo et squad Donc du coup Si vous êtes deux vous gagnez un peu plus d'xp Et si vous êtes en section vous gagnez un tout petit peu plus d'xp Vous le savez par contre En fordant point vous pouvez réaliser vos défis plus rapidement Mais vous gagnez moins d'xp Que si vous êtes en solo, duo ou squad Donc voilà Choisissez bien Je vous conseille les gars De jouer avec vos potes aussi Comme je vous ai dit Ça rapporte un petit peu plus d'xp Sur ce les gars Si cette vidéo vous a plu Qu'elle vous a aidé N'hésitez pas à la liker A vous abonner Sur ce je vous laisse A plus Et la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz